Bonjour, bonjour docteur. Asseyez-vous, je vous prie. Merci, merci, merci. Ca fait mal, mes amis. On va voir ce que vous avez. Pensez à mes marquettes brutales. D'accord. Si, merci, merci. Docteur, j'aime bien vous voir, mais j'ai, j'ai... Vous voyez là comme ça, le foie, là, j'ai une sorte de mal. Le foie ? Oui, oui, oui. Vous êtes sûr ? Oui, oui, oui. Non, non, non. Quelque chose qui ne va pas ? Non, je ne sais pas. J'ai un mauvais goût dans la bouche. J'ai un mauvais goût et puis j'ai tout le temps envie de vomir là. Je ne sais pas, je suis mal, je ne suis pas bien là, docteur. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien là. Et je ne suis pas bien. Et justement, justement, docteur, en parlant de manger, en parlant de manger, les chauffeurs d'autobus, là, on dit tout le temps du mal d'eau, là, on est tout le temps de les mal parler, de casser du sucre sur le dos, là, tout le temps, là. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ce sont des gens formidables, des gens extraordinaires. Ah oui, oui, on ne trouve pas mieux en Martinique. Il n'y en a pas deux, je vous dis. Il n'y en a pas deux. Ce sont des gens extraordinaires. À chaque fois que j'allais à ma télévision, je vois que les gars sont en grève, je vois que les gens sont en train de galérer, à se déplacer en 2024. Moi, je trouve ça aberrant. Comment vous pouvez dire que ces gens-là sont extraordinaires ? Ah bon, docteur ? Ah, moi, je ne sais pas. Franchement, ça, c'est vous. Moi, je ne sais pas. Par contre, je vais vous donner deux exemples, docteur. Je vais vous donner deux exemples. Parce que ce que vous me dites là, hein, hein, hein. Donc, deux exemples pour vous montrer que ce sont des gens merveilleux, docteur. Allez-y, hein. Ah, attendez, il était là, il était là, il était là. Ah, docteur. Le premier exemple, docteur. D'accord ? D'abord, je suis dans l'autobus. Direction Fort-de-France. Sur l'avenue Maurice Bishop. Ha, ha, docteur. Il n'y a qu'un seul boulanger. Un seul boulanger au bout de la rue à la croisée. Vous voyez la croisée bagnoque, là ? Vous voyez le boulanger, là ? Ha, la seule boulangerie qu'il y a, là, docteur. Ha ! Docteur, le chauffeur s'arrête au milieu de la rue. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, il s'arrête au milieu de la rue pour permettre aux personnes d'aller acheter ce qu'ils veulent et puis de revenir. Je vous dis, docteur, je vous dis, et vous ne savez même pas la meilleure. Il ne prend même pas la peine de se garer. Quand je vous dis, au milieu de la rue, c'est au milieu, en mettant la rire, les gars garés, ouais, en mettant la rire, ouais, ouais. Comme ça, les gens ont le temps de descendre, acheter pire au chocolat, petit beurre, croissant, tout ce qu'ils veulent. Et docteur, je vous dis, j'ai même vu des gens acheter des sandwichs. Tranquillement, et puis après ça, je l'ai fait, alors je vais vous dire. Après ça, on remonte dans le bus, tranquillement, et le redémarre, tout simplement, direction notre destination. C'est pas extraordinaire, ça ? C'est pas extraordinaire, ça ? Il y a quand même gêné la circulation, ça peut être des gens en retard. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est discutable, hein ? Docteur, docteur, mais non, mais non, écoutez, écoutez docteur. Comme vous ne saisissez pas le truc, je vais vous donner un deuxième exemple. D'accord ? Alors, l'autre soir, il était à peu près 10 heures. Et 10 heures du soir, hein ? Du soir, hein ? Bon. Eh bien, figurez-vous que j'étais à un arrêt, à une station sur l'avenue Maurice Bishop. Vous voyez ? Bon, je vais pas vous cacher, je m'arrachais ce jour-là. J'étais un petit peu pompette, hein ? J'avais, bon, voilà, voilà, hein ? Et juste au moment, docteur, attention, mais, juste au moment, docteur, où j'allais traverser la rue, le TCA spécialiste. Docteur, quand je vous dis juste au moment, j'ai, un, le TCA spécialiste. Pas ! Commissarité. Je lui ai demandé, excusez, est-ce que les bus de la matinée sont déjà passés ? Il m'a dit, oui, les bus de la matinée sont déjà passés. Bon, bien, les bus de Ducos, oui, les bus de Ducos sont déjà passés. Oh, pas, 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 pas. Eh bien, les bus du Saint-Esprit, oui. Toisilet, oui. Saint-Anne, oui. C'est possible, Fauclet, oui. C'est possible, ça. Docteur, toutes les lignes que je lui ai dit, il m'a dit que les bus étaient déjà passés. Toutes les lignes, docteur. Docteur, c'est grâce à lui, docteur, c'est grâce aux renseignements, à ces renseignements-là particulièrement qu'il m'a donné que j'ai pu traverser la rue. Quoi ? Oui, oui, oui. Comment ça vous avez pu traverser la rue, ça veut dire quoi ? Docteur, docteur, c'est quand j'ai su que je pourrais traverser la rue sans danger et que ces voitures-là, justement, ces voitures-là ne pourraient pas me renverser que j'ai traversé la rue. C'est grâce aux renseignements du chauffeur, du TCSP. Parce que s'il ne m'avait pas dit ça, docteur, je n'aurais pas traversé la rue. Mais comme il m'a dit tous ces renseignements-là, là, je savais, impossible que ces voitures-là me renversent. J'ai pu traverser la rue à l'aise. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé la rue, docteur. Bam, bam ! 102 J, à l'aise blaise. Oh ! Non, c'est une relation gentille, docteur. C'est une relation gentille. Il ne faut pas dire du mal comme ça. C'est une relation d'une extrême gentillesse, très serviable, très... Non, 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 il ne faut pas faire ça. Mais non, je vous ai donné deux exemples, là. Vous regardez. Mais juste pour... Vous avez déjà remarqué tant de gentillesse, finalement, chez vous, en Guadeloupe ? Chez moi, en Guadeloupe ? Mais non, docteur, je suis Martiniquais. Le DCSP, c'est en Martinique. Vous n'êtes pas Guadeloupéens ? Mais non, mais non, docteur. Je suis Martiniquais, fier de l'être. Mais... Quand même. Vous êtes sûr ?